Hello, hello ! Je reviens aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé Alors en fait ce n'est pas exactement la vidéo que vous m'avez demandé puisqu'en général vous me parlez de house tour et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un room tour, non seulement parce que j'ai changé quelques petits trucs et que du coup vous m'en avez également parlé, mais surtout parce que je trouve que dans mes vlogs on voit déjà beaucoup ma maison et que je n'ai pas forcément envie de détailler chaque chose dans chaque pièce parce que ça fait partie de notre intimité à tous les quatre et pas seulement de la mienne, donc je fais le choix aujourd'hui de vous montrer un petit peu ma chambre parce que ça fait un moment que vous ne l'avez pas vu depuis mon emménagement peut-être, je ne sais plus donc du coup c'est parti on y va ! Alors pour commencer ces fameux rideaux, si vous me suivez depuis longtemps je pense que vous les connaissez très très bien ils viennent de chez Castorama, je les avais eus quand j'avais emménagé et derrière se trouve tout simplement mon chantier, on va dire, mon dressing et celui de mon chéri de l'autre côté donc voilà c'est un dressing tout simple avec quelques étagères et j'ai principalement mis des tringles alors je vous montre juste sur l'autre côté parce que c'est moi encore voilà il y a une tringle en haut, une tringle en bas et les chaussures tout en bas, tout en bas, tout en bas il y a pas mal de chantiers mais voilà c'est mon chantier de filles je pense que vous êtes nombreuses à avoir sensiblement la même chose je continue avec mon lit, donc celui-ci pareil je pense que vous le connaissez plus ou moins alors j'ai décidé en été de ne pas remettre le dessus du lit complètement tous les jours parce que j'avais pas spécialement envie, un petit peu la flemme et aussi parce que je trouvais que finalement la housse de couette ne choquait pas tant que ça avec les rideaux donc du coup voilà par commodité je le laisse comme ça je pense par contre tout le temps à remettre mes petits coussins, ceux que j'avais eu il y a un moment maintenant chez Maisons du Monde et qui faisait partie d'une collection spéciale plage et donc voilà tout pour le lit, vous connaissez les petits rideaux que j'avais installés sur les côtés ainsi que celui du fond où se cachent mes petites guirlandes lumineuses que j'allume de temps en temps quand ça me chante je poursuis avec la nouveauté de ces derniers jours il s'agit de mon petit coin où j'avais là avant mon armoire à bijoux mais l'armoire à bijoux s'est retrouvée en fait de l'autre côté, voilà et donc j'ai décidé de me faire un petit coin un peu cosy pour moi où je peux poser quelques affaires, m'asseoir avec mon ordinateur enfin voilà, faire mes petits trucs à moi alors j'ai mis la petite guirlande que j'ai eu dans le swap avec Laura ici et au final je voulais l'accrocher mais ça rendait pas si bien que ça quand c'était accroché donc j'ai décidé de la laisser pendre elle est tout simplement accrochée à ce cadre là qui venait de chez Maisons du Monde et qui faisait donc partie de la même collection que les coussins ainsi que ce petit cadre là alors dans une de mes dernières vidéos vous avez dû voir qu'il y avait un cadre noir on air mais celui-ci il est derrière le fauteuil et j'ai décidé de l'accrocher seulement quand je fais mes lives pour le côté un peu fun et je passe ensuite à ma table de nuit donc dans un petit pot que j'ai récupéré d'une Yankee Candle j'ai mis les petits gels pour les mains que Laura m'a envoyé dans le swap ainsi que la bouteille Epoa que j'ai trouvé trop trop jolie et qui est là pour le moment parce que je l'ai testé une fois et voilà je la trouvais trop belle donc j'ai laissé là pour l'instant également la bougie Bath & Body Works qu'elle m'a envoyée et qui est juste parfaite en fait à cet endroit là avec le petit coquillage que ma puce m'a offert il y a un petit moment exprès pour mettre sur ma table de nuit la petite boîte qui contenait un savon à l'origine et qui m'a été offerte par mon amie Océane à mon anniversaire et qui est devenue une petite boîte à bijoux la montre parce que je l'ai portée il y a quelques jours et que je l'ai laissé là tout simplement et à l'étage en dessous on a deux boîtes qui viennent également de la collection de l'ancienne collection plage de maison du monde donc une dans laquelle j'ai je sais plus d'ailleurs je sais même plus ce que j'ai mis dedans c'est pas très grave au dessus vous avez mes premières chaussures de marche à moi les miennes vraiment les miennes en taille 18 de quand j'étais petite ce petit coeur là est un présent qui m'a été fait par une amie très très chère que je vois très peu souvent parce qu'elle habite à l'étranger donc il me suit partout il est toujours resté près de ma table de nuit même pendant tous les déménagements que j'ai fait ensuite sur le côté on a trois petits pots avec des crèmes pour le corps des crèmes pour les mains et tous mes produits pour les lèvres également ce que je mets en ce moment le soir de préférence donc tout ce qui sent bon le soleil et puis là il y a mon chargeur de batterie et ma batterie je ne voulais pas préciser tout à l'heure mais ce fauteuil là venait également à la base de chez maison du monde d'une ancienne collection j'ai négligemment jeté dessus mon petit comment dire mon petit gilet façon ours pour atténuer un peu le côté très très vert et je voudrais en fait changer la couleur de l'assise pour que ce ne soit pas trop trop monobloc donc je pense mettre une assise plutôt beige ou même peut-être noire je sais pas j'ai pas encore décidé ma petite valisette qui venait également de la collection plage de chez maison du monde qui est là dans la décoration elle est vide le petit nounours avec la photo de ma puce quand on est sorti de la maternité et je passe à l'autre côté quand je vous dis que je me mets à mon fauteuil avec mon ordinateur c'est grâce à cette petite table que je vous avais déjà montré dans un vlog qui est réglable en hauteur qui peut s'orienter enfin voilà qui est très pratique et qui me sert beaucoup quand je fais des lives et également quand je pose mon ordinateur dessus pour faire le retour écran tout simplement là on a un maillot de bain envoyé par Choice que je n'ai pas choisi je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur le site de Choice ou sur un site chinois c'est celui avec le gros avec le gros requin et la nageuse le genre de maillot de bain que je pense je ne mettrai jamais c'est pour ça qu'il est toujours là et toujours dans l'emballage d'ailleurs ensuite on passe à mon meuble à vernis donc voilà je ne vous le présente plus je crois que je vous avais déjà montré l'intérieur des tiroirs c'est plein de vernis là il y en a qui sont posés dessus parce que je ne les ai toujours pas rangés et on arrive donc à la coiffeuse donc ça va c'est pas trop trop le chantier j'ai un petit peu rangé c'est potable donc le miroir qui vient de chez Ikea celui qui est au mur venait de chez Casa je crois et ensuite au niveau du rangement bah c'est pas forcément hyper super méga rangé là j'ai tout simplement mes pinceaux Neve Cosmetics mon petit chantier barrette à cheveux tout ça tout ça j'ai deux colliers qui traînent là j'ai mes pinceaux Real Techniques et mes pinceaux préférés en fait j'ai vraiment laissé ceux que j'utilise tout le temps de sortie là c'est un petit bac à pigment Sugar Peel là j'ai mis les petits trucs que j'utilise en ce moment fréquemment en fait du coup je les ai laissés sortis dans un petit panier ça ce sont les pinceaux que j'ai reçu de la part de Zoéva à tester donc du coup j'ai reconverti les emballages des produits Lady Green que je trouve super jolis et très assortis à ma chambre en pot à pinceaux j'en ai un qui se cache là derrière et qui n'a pour l'instant pas d'utilité ensuite ici on a les produits que j'utilise le plus fréquemment donc ils sont sortis c'est tout ce qui est au niveau teint, au niveau soin, au niveau bébé crème et tout ce qui est mascara, base à paupières enfin voilà tout ce qui concerne les yeux ici on a tout ce qui est un peu petit et des liners colorés donc en fait j'ai exprès acheté un tout petit pot chez Audio pour que ces petites choses là puissent dépasser parce que dans un pot normal ça ne dépasse pas juste à côté on a le pot basique Ikea avec tous les crayons pour les yeux à l'intérieur principalement des crayons Urban Decay alors le seul que je sors c'en est pas un comme par hasard derrière un autre pot qui vient également de chez Ikea où j'ai en fait mes Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko les crayons basses que j'aime énormément et également quelques crayons contour des lèvres enfin en fait tous mes crayons contour des lèvres mais j'en ai pas non plus 25 000 quand je descends j'ai juste gardé les emballages là depuis quelques temps en fait de Meltit parce que je trouvais ça joli mais ils vont peut-être pas rester là toute leur vie non plus en dessous alors cette petite étagère vient également de chez Ikea merci Sébrine si tu passes par là puisque c'est toi qui m'as donné l'idée de la prendre en dessous j'ai un petit rangement en acrylique en fait avec des bases à paupières dans ce tiroir là quelques pigments de la marque Ebuda Minerals dans ce tiroir là et là on a quoi déjà ? ah oui là on a tous mes petits pigments de la marque Bariem voilà c'est vrai que j'en ai pas mal parce que j'aimais bien cette marque et en dessous on a pas grand chose c'est un tiroir libre oui j'ai pouvoir y mettre du chantier dedans j'avais oublié qu'il était vide ensuite ces deux produits là sont des produits alors celui-ci que j'ai reçu dans mon swap également de la mist donc il faut que je le mette dans ma salle de bain pour le tester mais je trouve la couleur tellement belle et ça va tellement bien dans ma chambre que pour l'instant il est resté là ça c'est mon huile capillaire pour les cheveux que j'utilise donc depuis quelques jours mes lunettes pour délirer que j'ai mis en décoration ma rose éternelle entre guillemets puisque ça dure à peu près trois ans offerte par mon chéri il y a deux ans je crois à la Saint-Valentin mes petits cadres de chez Maisons du Monde également avec ma petite guirlande qui vient du site ma commode dorée mais je crois qu'elle en a plus en ce moment de cette guirlande flamant rose ce petit éclairage là vient également de chez Ikea on a donc ma petite lanterne Ikea mon appareil photo instantané derrière et ma bougie au monoeil et puis un parfum que je laisse là parce que je sais pas trop où le mettre pour l'instant sur les deux meubles dans lesquels il y a mon make-up donc ça pareil vous l'avez déjà vu dans mon ancien rangement make-up mais c'est toujours d'actualité en fait vous avez donc juste ce petit plateau avec quelques petites trousses l'emballage de la semi-sweet de Too Faced que je viens juste de commencer à tester l'emballage de la petite palette tarte que j'ai eu en cadeau dans le swap la palette que j'utilise beaucoup en ce moment de chez BH Cosmetics enfin voilà il y a pas mal de petites choses qui traînent également le petit kit de fard et contouring de la marque Essence que j'avais acheté en Croatie que je trouve sympa voilà donc je le garde à portée de main parce qu'il est pratique quand on veut se maquiller en vitesse et si je veux vous montrer ce qu'il y a de l'autre côté de la commode il y a tout simplement mon armoire à bijoux qui s'est donc retrouvé dans ce coin là mon sac de plage où il y a mes essentiels crème solaire tout ça tout ça l'arrière de ma porte avec mon petit hublot qui donne sur un paysage paradisiaque parce que voilà je trouve ça sympa ensuite ma petite bouteille souvenir d'une plage où on allait très souvent quand on habitait dans le Gard donc la Tahiti plage pour ceux qui connaissent c'est un endroit qu'on aime beaucoup c'est une petite plage privée et puis un arbre à bijoux avec quelques petits bijoux dessus ma peluche chouchoute qui est ici et ma bougie noix de coco pour le côté toujours plage voilà et j'ai donc oublié de vous dire que cette chaise là vient également de chez Ikea et j'avais trouvé ça sympa parce qu'on peut choisir la couleur du pied blanc ou noir et la couleur de l'assise et qu'elle coûte 3 fois rien je crois même pas que je l'ai payé 30 euros l'ensemble enfin c'est l'assise et le pied séparés mais voilà c'était vraiment pas très très cher donc je trouvais ça sympa et j'ai également oublié de vous montrer que du coup le petit cadre que j'avais au dessus de ma table de nuit avant s'est retrouvé juste au dessus de ce miroir là donc voilà tout pour la déco de ma chambre et c'est déjà fini donc comme vous l'aurez vu je n'ai pas fait de grands changements je pense que la dernière fois que je vous avais montré ma chambre c'était déjà sensiblement pareil à part le petit coin où j'ai mis le fauteuil pour être un petit peu plus un petit peu plus à l'aise quand j'ai envie de me poser avec mon ordinateur ou également pour vous filmer des vidéos ou vous faire des lives donc voilà alors vous me connaissez moi j'aime beaucoup le changement donc ça c'est ma chambre aujourd'hui le vendredi je sais plus combien on est à 16h35 mais il se peut que dans deux jours il y ait déjà quelques bricoles qui aient changé de place parce que je suis comme ça je n'aime pas ce qui est monotone alors garder la même décoration le même esprit les mêmes rideaux c'est quelque chose qui me dérange pas par contre modifier un petit peu où je pose les choses comment je les pose où est-ce que je les accroche ça c'est quelque chose que j'ai tendance à changer de temps en temps donc je ne dis pas que ça va rester figé dans le temps loin de là sur ce j'espère que cette petite vidéo à mon avis très rapide vous aura fait plaisir puisque apparemment vous en avez envie et du coup n'hésitez pas à la liker si vous avez trouvé ça sympa et en attendant la prochaine vidéo moi je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501